... Au début, il y a des questions. Les salmonelles dans la volaille sont-elles dangereuses ? Que signifie l'acrylamide dans le pain grillé ? Les pesticides dans les légumes sont-ils luisibles à la santé ? Avec quoi les bœufs sont-ils engraissés ? Le vin est-il frelaté ? Quels sont les risques des produits chimiques pour la santé ? Déceler et évaluer les risques de la santé dans les substances et germes dans les produits alimentaires, les risques des substances chimiques, des produits de consommation, telle est la mission de l'Institut fédéral d'évaluation des risques. Transparence et objectivité dans l'estimation des risques sanitaires sont les maximes de l'Institut. Ces rapports scientifiques sont soumis à la discussion publique et aux spécialistes. La sécurité alimentaire n'est pas dans la nature des choses. Au cours de la longue chaîne qui va de la production initiale dans les champs et pâturages, dans la mer, les serres ou les étables, jusqu'à la préparation des mets, des substances potentiellement nuisibles à la santé peuvent parvenir dans ou sur les aliments. De nombreux aliments contiennent déjà naturellement des substances qui, en grande quantité, sont nocives. L'Institut tente de déceler et d'évaluer ce type de risque. La principale mission du département de la sécurité alimentaire est d'évaluer les aliments, les composants, les additifs, les substances aromatisantes, mais aussi les résidus et les contaminants contenus dans les aliments. Nous nous occupons également des risques nutritionnels et de la prévention nutritionnelle, qui occuperont une place encore plus importante à l'avenir. Nous évaluons aussi la sécurité des aliments pour animaux, car il n'est pas rare que des substances indésirables devant être évaluées se trouvent dans ces aliments. La question déterminante est la suivante. Quelle quantité d'une substance contenue dans la nourriture des animaux parvient-elle dans les produits alimentaires ? L'Institut fédéral tente de répondre à cette question en mettant en œuvre des essais de transfert. Les étapes les plus importantes sont les suivantes. Nous essayons tout d'abord de saisir l'agent ou le contaminant dans les aliments pour animaux. Nous essayons ensuite d'évaluer dans quelle quantité il se retrouve dans la ration quotidienne de l'animal. Puis nous essayons de comprendre dans quelle proportion les contaminants passent dans les produits alimentaires d'origine animale. Cela commence par des études d'alimentation expérimentale en conditions agricoles. On donne aux animaux des aliments comprenant la substance dans des quantités bien déterminées. Des échantillons de lait, d'œufs et de viande de ces animaux sont ensuite préparés en laboratoire et analysés chimiquement avec des méthodes modernes. Ceci permet de constater quelle quantité d'une substance indésirable dans les aliments pour animaux se retrouve dans la denrée alimentaire après avoir traversé l'animal. Les résultats de ces expériences sont très importants pour fixer les quantités maximales d'une substance dans les aliments pour animaux et protéger ainsi la santé du consommateur. Tous les autres aliments doivent être aussi sûrs que les aliments pour animaux. Les quantités de substances contenues dans les aliments doivent être telles que même une consommation pendant toute une vie ne soit pas susceptible de nuire à la santé. Par conséquent, la mission de l'Institut est d'évaluer dans l'optique de la santé toutes les substances qui peuvent se retrouver dans les aliments. A cet égard, il est indifférent qu'il s'agisse de composants naturels que les substances qui passent dans le produit de base tels que céréales, légumes ou fruits soient des contaminants provenant de la nature et de l'environnement ou qu'ils aient été sciemment ajoutés par l'homme au moment de la transformation. Souvent, les résultats de certaines substances ne sont pas sans équivoque ou encore difficilement transposables à une situation concrète. En équipe, les scientifiques de l'Institut cherchent à évaluer le risque sanitaire au cours de débats soutenus. Les résultats de l'évaluation des risques sont transmis sous forme de rapport aux autorités réglementaires allemandes ou de l'Union européenne. Les méthodes assurées et standardisées permettant de prouver si le produit contient bien les ingrédients déclarés sur l'emballage constituent une contribution importante à la protection du consommateur. Ainsi, les scientifiques de l'Institut ont développé des méthodes relevant de la biologie moléculaire permettant de déceler si les aliments comprennent les ingrédients provenant de plantes génétiquement modifiées. Ces méthodes permettent de voir très rapidement, en fonction des segments correspondants de la substance génétique, si les gènes ont été artificiellement transférés dans le maïs, les tomates ou la fève de soja. Ces procédés sont désormais reconnus dans le monde entier. En quelle quantité et dans quelles circonstances l'homme a-t-il besoin de certaines vitamines, de minéraux ou d'autres nutriments supplémentaires ? Diode, par exemple, pour empêcher l'augmentation du volume de la thyroïde, le guatre. D'acide folique, par exemple, pour diminuer le risque de problèmes de développement du fœtus. Les scientifiques de l'Institut tentent de trouver, en coopération avec d'autres experts, des réponses à ce type de questions relevant de la médecine nutritionniste et de la prévention par l'alimentation. Ils recommandent d'enrichir certains aliments de certaines substances vitales. Mais la composition de la nourriture et du régime additionnel pour nouveau-nés est également évaluée par l'Institut. Lorsqu'il ne peut pas être nourri au sein, un nouveau-né doit recevoir les nutriments nécessaires dans les bonnes proportions. Il en va de même pour les jeunes enfants. L'essentiel de la recherche au Centre d'analyse chimique de l'Institut consiste à développer des méthodes d'analyse permettant de détecter des substances. Le Centre dispose d'instruments et de procédés d'analyse permettant de déceler et de déterminer exactement les plus petites quantités d'une substance indésirable, même dans les milieux compliqués, comme c'est le cas pour les frites ou les gâteaux, mais aussi dans les poissons ou fruits de mer. Les biotoxines marines, par exemple. Elles parviennent dans les coquillages et autres mollusques par les algues dont ils se nourrissent. Le Laboratoire de référence nationale pour les biotoxines marines de l'Institut fédéral développe des méthodes permettant aux autorités d'instruction de déterminer de façon fiable la teneur de ces poisons dans les fruits de mer. Les essais interlaboratoires auxquels participent les laboratoires des Lenders et les institutions de l'Union Européenne servent à valider et à standardiser les méthodes d'analyse. A l'Institut, on est également parvenu, en mettant en œuvre des méthodes modernes, à déterminer avec exactitude la provenance géographique de denrées alimentaires comme le vin ou les pistaches. Avec cet appareil, nous mesurons les isotopes stables de différents éléments. Par exemple, les isotopes stables du carbone, c'est-à-dire le 13C et le 12C, ou les isotopes stables de l'oxygène, 18O et 16O. Nous calculons les rapports des deux isotopes stables. Ces rapports nous permettent ensuite de déduire notamment la provenance des denrées alimentaires. La spectrométrie de masse à rapport isotopique permet de vérifier si le contenu correspond bien à l'étiquette, et donc non seulement le pays d'origine, mais surtout la pureté d'un produit. On apprend si un vin est frelaté, ou si les hormones stéroïdiennes artificielles non autorisées en Europe ont été utilisées pour engraisser les bœufs. C'est finalement le consommateur qui en profite, puisque sa sécurité est accrue grâce à la mise en œuvre de méthodes développées chez nous. Nous transmettons ces méthodes aux autorités de surveillance des denrées alimentaires, qui peuvent ensuite effectuer les contrôles grâce à ces méthodes. Les méthodes de détection fonctionnelle, basées sur les cellules humaines et les techniques de la biologie moléculaire, représentent un nouveau champ de recherche. Ces méthodes permettent d'identifier de nouveaux points biologiques pour apprécier les risques. Ceci permet donc de préciser et d'étendre considérablement l'évaluation du risque sanitaire inhérente à une substance. L'utilisation de cellules appelées reporters, qui modifient leur forme et leurs signaux au contact de certaines substances, en sont un exemple. Les modifications observées permettent de savoir comment la substance agit dans l'organisme et surtout ce qu'elle provoque. L'Institut fédéral organise régulièrement des conférences et des congrès afin d'échanger des expériences. Ces scientifiques collaborent dans le monde entier avec les autorités, les institutions et les organisations internationales. Ils représentent l'Allemagne dans les comités consultatifs sur la sécurité alimentaire de l'Union européenne, de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Organisation mondiale du commerce. L'Institut fédéral d'évaluation des risques est intégré dans un réseau scientifique international dont l'objectif est de minimiser les risques sanitaires pour le consommateur.